voilà bienvenue à tous ce petit tuto pour changer donc le visage d'une photo alors je vais vous montrer ma méthode celle que celle que j'utilise je suis absolument pas graphiste professionnel mais ça peut vous être utile éventuellement et ça vous permettra de faire des fakes comme on dit assez réaliste alors pour ça je vais utiliser donc deux photos ma photo de basse sera celle-là celle de cliverton l'ancien bassiste de metallica excellent bassiste d'ailleurs et on prendra le visage de du businessman du groupe également batteur à ses heures diront certains l'art sur le riche et donc on aura pour résultat donc ce genre de choses alors évidemment il s'agit de prendre des photos qui ont des qualités à peu près égale envoyer la résolution sinon après il faut bidouiller parce que c'est une photo qui est trop bonne qualité et l'autre et l'autre pas assez vous verrez que le résultat ne sera pas réaliste du tout sachant aussi que le résultat ne dépend pas seulement de la qualité des photos mais également de la qualité de votre travail donc du temps que vous passerez à le faire à détourer les différents éléments et voilà donc voilà le résultat escompté on va on va pas le va pas le garder je vais le supprimer et on va essayer de refaire ça ensemble justement pour cette vidéo alors moi j'utilise gimp le tuto est valable également pour photoshop même si les outils peuvent changer de nom moi je vais montrer ça sur sur gimp alors moi je suis sur linux comme vous le voyez peut-être mais c'est pareil sous windows le programme est le même l'interface change très peu je vais ouvrir ma photo donc celle de basse elle sur laquelle je veux coller le visage même demande profil de couleur je convertis ou je conserve c'est pareil finalement en tout cas pour ce qui nous concerne et je vais donc ouvrir également l'autre photo et je vais la détourer ensuite donc je vais l'ouvrir je vais commencer par utiliser l'outil transformation l'outil découpage qu'on peut aussi avoir en sélectionne en match plus c'est donc je vais juste garder la partie qui m'intéresse je vais voir large parce que c'est toujours plus facile d'enlever rajouter c'est beaucoup plus compliqué voilà je sélectionne j'appuie sur entrée et ça ensuite j'ai plus qu'à le copier ou à le couper ctrl ctrl v ou ctrl c je retourne dans mon autre photo je le colle ctrl v j'obtiens une sélection flottante et j'en fais un nouveau calque tout simplement surtout ne pas ancrer sinon ça rentre dans le même calque donc si vous ne voyez pas cette fenêtre il faut l'afficher dans fenêtres fenêtres et calques on peut pas vraiment travailler sans cette fenêtre là je vois mes différentes couches je vois avec et sans la photo donc du coup moi je peux si je peux je peux fermer ça je me retrouve donc avec un seul fichier sur lequel je vais travailler je vais l'enregistrer d'entrée de jeu je rappelle que la différence entre enregistrer et exporter c'est qu'enregistrer vous enregistrez au format xcf donc le format gimp je l'enregistre dans mon dossier perso et exporter c'est exporter en jpeg ou en png une image qu'on pourra diffuser là c'est une image multi calques sur laquelle on peut travailler je l'enregistrerai régulièrement pour pas perdre mon travail en cas de coupure de courant d'invasion d'extraterrestres ou ce genre de choses l'intérêt de ce genre de de trucages c'est pas seulement de faire des choses rigolotes comme un changer le visage d'un batteur et d'un bassiste c'est également de faire des différents trucages avec les photos des amis ou bien de faire des images pornographiques avec des têtes de gens qu'on connaît enfin cela ne nous regarde pas jean pierre bon passons passons au travail mon café n'est pas fini heureusement maintenant il est fini de toute façon il était froid donc j'obtiens deux choses mon image de base et mon et le visage par la première chose que je vais faire c'est que je vais diminuer l'opacité de ce calque là du calque du visage donc je sélectionne ce calque il était déjà chez moi et là juste dessus je baisse l'opacité voilà donc ça c'est une première chose là je peux voir que il faudra déjà que je change la taille de ce visage puisque la taille de l'art c'est bien trop grande enfin pas en vrai parce qu'il est minuscule mais la taille de son visage est bien trop grande donc je vais faire shift plus t et je vais faire donc une mise à l'échelle je vais annuler il me semble que ça fonctionne aussi dans outils de transformation mise à l'échelle ici moi j'utilise les raccourcis clavier c'est plus confortable donc mise à l'échelle ici je vais pas garder les les deux boucles les deux chaînons séparés je vais les mettre ensemble comme ça je ne pourrais pas déformer l'image quand je changerai la taille de la hauteur automatiquement il me changera aussi la taille de la largeur enfin c'est ce qu'il est censé faire en tout cas voilà donc effectivement pour pour changer les deux tailles de façon proportionnelle il faut donc sélectionner les un des quatre coins donc moi je vais essayer de rapetisser son visage pour avoir la taille la plus proche de celle de de l'autre bonhomme sur la photo et avec la touche m du clavier voilà j'appuie sur m et ensuite je peux déplacer le visage donc là je compare c'est encore un tout petit peu trop grand sachant que ça on pourra toujours changer plus tard et je vais aussi faire une rotation je sais je crois que c'est shift plus r voilà c'est ça pareil dans l'outil transformation vous trouverez aussi et je vais essayer de faire une rotation comme ça pour obtenir la même orientation du visage alors effectivement parfois dans les deux images l'orientation du visage est inversée là vous avez un outil il me semble que c'est celui là l'outil de retournement qui vous permet de choisissez horizontal ou verticale là les visages sont tous les deux dans le même sens donc je vais pas le faire mais juste pour vous montrer si je clique ici du coup voilà le visage se retourne ça peut être utile si vos deux photos sont pas orientés de la même manière bon nous on va le laisser comme ça évidemment donc je retourne à mes amants je retourne à mes moutons maintenant que j'obtiens à peu près la même la même orientation moi je vais je vais pouvoir commencer à aligner les deux visages là je peux me servir des bouches des oreilles des yeux mais du nez éventuellement pour pour aligner les visages il me semble plutôt aligné je peux aussi cliquer sur l'oeil qui est ici pour faire disparaître un calque et pour le faire apparaître donc là on obtient un truc assez horrible pour l'instant on va essayer d'arranger ça je peux par exemple voir que l'orientation du visage est pas exactement la même va falloir jouer sur ça aussi je déplace un peu je pourrais toujours changer après la la l'orientation alors ce que je vais faire maintenant je vais rajouter un calque donc je vais cliquer sur mon calque et je vais rajouter pardon pas un calque mais un masque ajouter un masque de calque ici donc je garde la première option blanc opacité complète on peut le faire avec d'autres options mais là je vais je vais utiliser celle là j'ajoute et là vous voyez qu'à côté d'image du calque il ya un masque alors attention quand vous sélectionnez l'image ici vous modifiez l'image quand vous sélectionnez le masque comme ça vous modifiez le masque alors si je prends simple démonstration si je prends un pinceau n'importe quel autre outil et que je modifie le masque je fais disparaître des éléments du visage donc je vais annuler avec contrôler z alors quel est l'intérêt ce que je pourrais très bien utiliser la gomme vous me direz si je sélectionne l'image je peux sélectionner la gomme c'est pareil pourquoi s'embêter à ajouter un masque de calque la seule raison est simple si si tout à l'heure je veux rajouter du matos avec une fois que j'ai supprimé avec la gomme je peux toujours annuler et si je supprime avec la gomme que je travaille avec un quart d'heure plus tard je veux remettre ce que j'ai enlevé je ne pourrais pas le faire alors qu'avec le masque si je modifie par exemple là j'enlève j'enlève son oreille tout à l'heure je me rends compte qu'en fait c'est de son oreille que j'ai besoin et pas celle de l'autre bonhomme je sélectionne simplement la couleur blanche ici et je pourrais rajouter du du matériel vous allez voir que c'est très utile parce que tout à l'heure on va détourer le visage on va supprimer ce qui a autour du visage autour le cadre et à la fin je me rendrai compte que en fait je suis allé un peu trop loin dans la suppression il faudra que je remette un petit bout ici ou là et ça c'est bien sûr impossible avec la gomme donc faites bien comme ça faites ça avec un masque c'est important de comprendre comment ça fonctionne justement je vais commencer à détourer alors là je peux garder l'image d'arrière-plan ou pas pour l'instant je vais l'enlever pour bien voir ce que je fais je le fais assez rapidement pour les besoins de ce tutoriel mais n'hésitez pas à prendre le temps de faire ça le faire vraiment de façon précise parce que c'est surtout de ça que dépendra la qualité de votre montage si vous voulez que le montage soit un minimum réaliste il va falloir travailler de façon minutieuse donc ça ça nécessite de zoomer un bon coup en 400% voire plus là je vais pas garder sa houppette à la tintin parce que c'est minable et bon ça c'est une question de goût aussi esthétique pour l'instant donc c'est une détourage grossier donc j'enlève le plus possible tout en conservant les vitamines et les sels minéraux j'enlève ça comme ça les cheveux il n'y a plus grand chose à enlever le pauvre on sent un peu à phil collins et je peux aussi utiliser une brosse alors plutôt qu'une brosse dure je peux aussi utiliser une brosse je sais pas comment on appelle ça une brosse un peu floue sur les sur les extrémités comme ça comme ça c'est un peu plus réaliste donc là j'enlève vraiment que le noir je vais garder une partie du menton donc encore une fois ça c'est vraiment le truc qu'il faut faire de façon minutieuse pour ne pour voir le moins possible qu'on a changé le visage la photo donc là vous voyez que je supprime il vaut mieux supprimer un peu à la limite voilà la limite on peut supprimer trop et on peut en rajouter après ça dépend comment on voit les choses donc ça c'est simplement pour détourer rapidement mais j'insiste ça c'est vraiment un passage qu'il faut faire correctement voilà ceci est un fait je fais réapparaître mon arrière-plan et je vais enlever l'opacité donc je vais pardon je vais remettre l'opacité entière donc voilà avec à la touche m encore une fois je peux modifier là alors là pendant que je dois remettre sur l'image là je veux modifier l'image donc je vais déplacer son visage je vais essayer de l'orienter il me paraît plutôt bien orienté peut-être le coup ici nous pose problème parce que c'est le coup qui traduit finalement la mauvaise orientation du visage donc je vais pouvoir enlever au grand bout du coup je me remets sur le masque et là je reprends un outil donc et je vais je vais enlever je vais enlever ça je vais enlever ce morceau donc là je suis allé un peu trop loin je vais prendre la couleur blanche donc j'inverse les couleurs toujours sur le masque donc là j'en remets un petit bout alors ça c'est fait je vais enlever l'opacité de nouveau une petite astuce que moi j'utilise très peu mais je vais vous la montrer quand même c'est un truc que certaines personnes suggèrent si je si je fais apparaître le masque je vais le façon de mettre de façon visible j'affiche le masque voilà donc tout à l'heure on a détouré la photo ce qu'on a supprimé finalement ça apparaît là en noir là vous voyez qu'un bout en blanc d'ailleurs que j'aurais pu supprimer pour que ce soit encore plus réaliste ça se voyait pas spécialement de toute façon mais bon là vous avez vous reconnaissez la forme du visage qu'on a qu'on a détouré c'est maintenant je vous montre un filtre qui s'appelle flou gaussien qui se trouve en filtre flou flou gaussien et que vous mettez comme une grande valeur genre quelque chose comme 150 il me semblait en bas donc vous enlevez les chaînons ici et en bas vous mettez quelque chose de moins voilà donc il ya pas mal de monde qui vous diront voilà ça ça fait quelque chose de sympa parce que ça ça fait disparaître les erreurs de détourages et effectivement on peut faire apparaître ça à la fin on peut s'en servir maintenant si on a détouré la photo correcte correctement et avec minutie on en aura plus tellement besoin mais c'est simplement une astuce qui existe pour ce qui est des valeurs du flou gaussien je vous invite à expérimenter donc moi je vais l'enlever puisque je vais essayer de faire ça un minimum minutieusement et je le je le ferai je range en mettre un petit peu à la fin simplement pour vous montrer rapidement cette astuce alors maintenant qu'est-ce qu'on a comme problème ça c'est une étape très importante qui est souvent négligé c'est la correction des couleurs et c'est principalement ça que je voulais vous montrer aujourd'hui alors je vais enlever le visage du bonhomme pour l'instant et je vais essayer de faire coïncider un minimum les un maximum plutôt les couleurs des deux visages et ça c'est le peut-être le passage qui prendra plus de temps mais vous n'avez pas le choix il ya deux il ya deux solutions pour ça ou plutôt il ya deux outils qui se complètent faudra passer par les deux premier c'est luminosité contraste donc ça c'est quelque chose qui vous permettra de modifier la luminosité et le contraste du visage et là on voit que si je réinitialise donc là c'est ce que j'ai à la base là j'ai quelque chose de beaucoup plus clair et beaucoup plus dans une teinte rouge j'ai envie de dire là c'est beaucoup plus foncé donc là je vais mettre un peu plus lumineux mais il faut aussi que j'augmente le contraste là on est déjà plus proche de notre second de ce qu'on recherche donc c'est un c'est un début mais de l'outil qui est particulièrement intéressant ici certaines personnes vous conseilleront différentes choses ici à une astuce qui existe qui consiste à faire un nouveau calque repérer la couleur qui nous manque et remplir ce calque de la couleur opposée ce qui nécessite donc de trouver la couleur exactement opposée à ce dont on a besoin enfin c'est un peu du bricolage quand même mais bon ça peut vous servir dans certaines situations moi je vais procéder autrement moi j'ai l'habitude de procéder de la manière suivante je vais dans couleur je sélectionne l'outil courbe et là vous voyez que vous pouvez jouer avec la courbe pour obtenir des choses beaucoup plus beaucoup plus proche et beaucoup plus précises que ce dont vous avez besoin mais c'est important de le faire différemment pour les trois pour les trois canaux je vais commencer avec le rouge et là je vais chercher à m'approcher à chaque fois de la couleur donc là j'ai besoin d'un peu plus de rouge dans les tons sombres voilà donc là je m'en rapproche un petit peu voilà c'est vraiment ce rouge dont on a besoin dans les teintes claires je veux que j'en ai un petit peu moins besoin voilà je clique et je joue avec la courbe c'est quelque chose de très intuitif et avec l'expérience vous verrez que ça ira de mieux en mieux je vais passer au vert donc là j'ai toujours ma courbe rouge je passe au vert ce qui est important aussi c'est de ici vous pouvez sauvegarder vos courbes parce que si vous les réinitialiser même si vous les appliquez elles disparaissent donc si vous avez besoin de la même courbe plusieurs fois de suite pour des photos qui se ressemblent enregistrer les comme ça vous n'aurez pas besoin de tout refaire ça c'est une étape qu'on devra refaire plusieurs fois jusqu'à ce qu'on s'approche du résultat escompté donc là ça se voit pas forcément mais on est déjà beaucoup plus proche du résultat on est déjà beaucoup plus proche les visages se ressemblent déjà beaucoup un petit peu de bleu aussi il a du bleu la clip burton sur la droite du visage voilà je vais je vais retourner aussi dans la valeur la courbe générale voir si je peux si je peux changer quelque chose d'intéressant je fais la même chose avec cette courbe finalement ça vous verrez que ça vous sauve la vie un genre si vous faites un montage avec une asiatique et cinq bonhommes autour qui ne sont pas asiatiques vous verrez qu'il faut vraiment adapter les couleurs mais bon ça les amateurs comprendront je vais valider ça dans un premier temps je vais vous remontrer la photo comme elle était donc j'annule et j'annule encore une fois et donc là vous voyez que quand même quand même un progrès quoi par rapport à l'image ici on voit aussi déjà beaucoup mieux que j'ai mal détouré l'image donc je vais retourner détourer l'image ça enregistre toujours ça enregistre toujours on voit que j'ai pas super bien détouré l'image donc je vais là je vais le refaire et je vais le bon ça c'est ça c'est classique un souvent on voit c'est déjà assez proche mais souvent vous devrez détourer en plusieurs fois puis remettre un coup de courbe et ça ça il va falloir s'y faire gentil donc je retourne sur mon masque je prends le noir et le pinceau je vais zoomer un gros coup 800% voilà comme ça c'est bien je remets ça en plein écran j'enlève même l'arrière-plan et je prends un pinceau pas trop dur voilà et je passe et je pense que ça j'enlève le noir voilà comme ça le corps en plus vous prendre plus vous vous accorderez de temps à cette à cette étape plus enfin disons meilleur sera votre votre résultat voilà je fais ça comme ça c'est bien c'est parfait enfin c'est loin d'être parfait mais bon ça c'est pour ce qui est du du tutoriel ça fera l'affaire donc j'obtiens déjà quelque chose de très réaliste là en bas c'est pas top parce que j'ai là en bas donc je vais voir je vais expérimenter un peu j'ai l'ombre du coup de l'heure sur le riche qui me convient pas donc je vais voir si je peux enlever ça pour ça il faut que j'enlève un morceau du je suis toujours sur le calque j'enlève ça c'est pas bon parce que du coup je vois que là c'est beaucoup trop clair là en bas donc là il existe un outil je vais commencer par ça il existe un outil je vais je vais vous le montrer j'annulerai après parce que peut-être une meilleure solution mais je vais vous montrer cet outil qui se trouve ici qui s'appelle éclaircissement ou assombrissement donc je vais le sélectionner et cette fois je vais travailler là sur la partie claire celle là elle se trouve en bas là sur mon calque d'en bas c'est son clou à lui je vais essayer de l'assombrir pour voir donc là je dois choisir éclaircir ou assombrir moi j'assombris c'est le contraire de mccl jackson à lui il s'est fait éclaircir et et j'assombris c'est pas mal mais bon cela on s'éloigne quand même pas mal la couleur qu'on cherche cet outil c'est plutôt pour tout à la fin que ça nous sera très utile donc en attendant je vais remettre j'annule je vais remettre ça là c'était un peu plus plus réaliste mais là on voit du coup qu'il ya un léger souci à ce niveau là donc on va trouver une solution qu'est ce qu'on va pouvoir faire qu'est ce qu'on va pouvoir faire j'ai déjà enlevé ce truc là cette couleur là elle n'est pas bien je vais bon il faut y aller un peu à tâtons on n'a pas toujours un plan de bataille dès le début parfois il faut un petit peu je vais me remettre sur le masque et je vais enlever et là un truc qui est pas mal c'est l'outil de clonage donc je vais prendre un bout je sélectionne l'outil de clonage j'appuie sur ctrl droite je vais prendre un bout de du coup à l'ars je me place sur l'image je sélectionne ça et là je vais sur l'arrière-plan et je vais rajouter cette couleur ici voilà là c'est déjà beaucoup mieux je peux aussi utiliser cet outil là pour ça c'est vraiment pour le pour les détails on peut on peut servir aussi du doigt ça c'est bien le doigt il y en a qui aime ça je prends je prends le doigt et je quand quand j'aurai aplati l'image à la fin je pourrais je pourrais étaler un petit peu pour vous montrer à quoi sert le doigt sur le sur le visage bien sûr ça c'est ridicule de faire ça mais ça permet de d'étaler un petit peu les zones quand vous avez une zone où un trucage est trop visible ça permet de voilà de masquer un peu les imperfections c'est un peu comme biactol et ce genre de trucs mais à utiliser le moins possible puisque c'est vraiment sa saccage avant ce que vous voulez pas qu'on voit sur vous sur vous sur vos trucages donc en théorie si c'est bien fait vous devriez pas trop en avoir besoin je là je remarque aussi qu'en haut là en haut c'est pas top les cheveux même les cheveux c'est pas c'est pas génial donc je peux même envisager d'enlever les cheveux à l'ars qui je le rappelle n'en a déjà pas beaucoup oui c'est délicat parce que parce que là on a pas on voit déjà son voit déjà le la peau à à cliff mais toujours est-il que là si je sélectionne une brosse pas trop pas trop vilaine je vais pouvoir faire ça comme ça là en haut on voit un petit peu que c'est un truc ça c'est pas top et donc c'est là que je vais sélectionner le le doigt donc ce que je peux faire c'est aplatir donc là j'enregistre déjà j'enregistre comme ça je pourrais toujours revenir plus tard là il y a quelque chose qui va pas effectivement quelque chose qui va pas je regarde un petit peu je compare les deux photos c'est ça qui est pas top donc là je vais enlever je vais enlever ceci là en l'occurrence j'ai choisi de garder l'oreille de l'ars je pourrais très bien enlever son oreille et garder celle du bonhomme qui est derrière mais ce serait plus compliqué il faut toujours aller au plus simple donc je vais je vais enlever un truc c'est pas top donc là il a deux oreilles c'est pas c'est pas génial donc même astuce que tout à l'heure le tampon je sélectionne des cheveux je les mets je les mets je les mets je les mets vous les cheveux je les mets là donc ctrl droite je sélectionne l'oreille comme ça j'enlève son oreille les cheveux ne correspondent pas exactement dans plusieurs solutions soit je sélectionne les cheveux de façon la plus précise possible comme tout à l'heure là je le fais un peu grossièrement et ça et ensuite je vais dans ce que je montrais tout à l'heure luminosité contraste et je joue avec ça je joue avec ça donc là c'est déjà c'est déjà beaucoup plus c'est presque la même couleur si la couleur est encore trop éloignée on fait comme tout à l'heure dans les courbes et on s'amuse avec la courbe rouge puis la suivante la verte etc etc pas alpha non pas alpha pas toi j'aurais initialisé le canal alpha c'est le bleu j'ai fait n'importe quoi avec ça voilà le bleu mais bon là ce sera pas nécessaire là puisque c'est déjà c'est déjà assez proche et quand j'aplatirai tout à l'heure je passerai un coup de doigt ici pour pour masquer un peu les les impuretés voilà c'est déjà pas mal je désélectionne tout ce que j'ai ici j'aplatis l'image donc je mets tous les calques ensemble non sans avoir au préalable enregistré comme ça je pourrais revenir parce que parfois on a besoin de faire un montage puis on se rend compte qu'on aurait pu faire ça mieux donc il vaut mieux enregistrer avant de valider donc ça ça se trouve dans dans l'image il me semble aplatir l'image donc tous les calques sont ensemble maintenant je peux plus séparer l'image du le visage du corps et je passe un coup de doigt ici là où c'est pas beau donc là ça se voit un petit peu mais encore une fois ça dépend du ça dépend surtout de la minucide dont vous avez fait preuve voilà et on se retrouve avec l'artule riche bassiste musicien pour changer bon ça me paraît pas trop mal comme résultat tous ces outils donc sont à expérimenter sont à utiliser dans différents contextes je vais vous montrer donc pour finir juste pour finir quelques outils quelques détails donc toujours tout à l'heure je vous parlais d'éclaircir et d'assombrir donc là si je sélectionne assombrir je peux rajouter de l'ombre là en dessous ça fait un peu plus réaliste dans certaines situations je peux choisir la taille de l'outil ici l'angle et c'est moi je vais assombrir un petit peu en dessous pour rajouter un effet d'ombre voilà donc c'est pas ça peut ça peut faire la différence 1 sur un sur un un trucage que vous faites on peut éclaircir aussi par exemple en haut là on peut se dire voilà il n'y a pas qui est la lumière naturelle naturellement il faudrait pouvoir là voilà donc là j'augmente cet effet de lumière donc là c'est un peu ça donne du gris c'est pas joli joli mais dans certains cas ça peut vraiment ça peut vraiment nous sortir de situations désagréables quoi d'autre la gomme la gomme elle peut servir quand vous avez plusieurs calques comme tout à l'heure et que vous voulez enlever des parties de façon discrète mais alors à ce moment là l'astuce c'est de ne pas la garder telle qu'elle c'est de régler l'opacité de la gomme si vous mettez une opacité seulement de 15% par exemple je vais remettre plusieurs calques parce que sur un seul calque ça marche pas donc là j'annule mes modifications aux doigts faites pas attention à ça c'est simplement une excuse pour avoir de nouveau deux calques voilà donc là j'annule jusqu'à donc là j'ai nouveau deux calques là par exemple tout à l'heure j'ai continué des tours et ici j'ai utilisé le doigt je vous remets sur l'image j'aurais aussi pu gommer et plutôt que de gommer avec une gomme normale je prends une gomme avec l'opacité 15% et du coup ça gomme ça gomme de façon beaucoup plus discrète là on voit pratiquement rien voilà vous le remarquez un petit peu ça aussi ça peut être utile dans certaines situations et aussi cet outil outil de flou ou de netteté qui permet de voilà de flouter certaines parties un peu comme le doigt c'est un peu moins dégueulasse que le doigt ça permet si je fais un essai sur les cheveux ici ça floute comme ça à souver seulement là où je là où je sélectionne c'est un peu plus discret que le flou le flou gaussien puisqu'ici j'ai annulé mes modifications et qu'on voit la façon dont c'est détouré je peux vous montrer donc cette histoire de flou gaussien sur le masque du calque donc je sélectionne bien mon masque ici puis je vais dans filtre flou flou gaussien et là j'expérimente donc par exemple si je prends ça peut aller très très loin mais si vous allez si vous allez trop haut dans les dans les valeurs vous obtiendrez un résultat translucide là vous voyez que c'est beaucoup trop c'est beaucoup trop élevé donc je réaffiche flou gaussien avec des valeurs qui sont un peu plus plus discrète cette fois 60 et 30 c'est pas c'est pas top top non plus surtout qu'il faudrait qu'il faut redétourer après mais dans certains cas là aussi ça peut ça peut nous aider voilà j'espère que ça vous aura été utile et que vous pourrez appliquer ça dans dans différents domaines et que vous pourrez réaliser le trucage un peu plus plus réaliste donc simplement pour résumer les outils dont vous aurez besoin les voici je vais cacher cette horreur parce que du coup avec l'annulation on voit plus les choses de façon réaliste mais je vais du coup je vais récupérer le mien qui était un peu mieux fait d'ailleurs j'ai peut-être pris plus de temps pour vous montrer donc vous avez cliff l'ars et le visage de l'ars sur cliff donc là on va on va examiner un peu plus près là j'avais gardé l'ombre sous le visage là j'aurais peut-être pu faire ça un peu mieux là on voit encore un bout du de la nuque de l'ars les cheveux pareil là il ya une toute petite bande qui est un peu trop rouge ça aussi ça se sera à corriger par contre on voit pas hormis cette couleur rouge on voit on voit difficilement la manière dont ça a été détouré donc ça c'est quelque chose que j'avais plutôt bien réussi apparemment j'avais pris le temps de le faire voilà je vous conseille d'écouter orion de ce groupe la chanson orion sur leur troisième album master of puppets ce qui a été composé par le par le bassiste par cet homme c'est vraiment un bon morceau donc je disais les outils dont vous aurez besoin si les photos ne sont pas dans la même orientation vous pouvez vous servir de de cet outil là le pinceau pour jouer sur le masque de calque la gomme à condition d'utiliser avec une opacité pas trop élevé l'outil de clonage avec le sparadrap l'outil correcteur l'outil flou l'outil doit l'outil d'éclaircissement d'assombrissement et surtout ça c'est simple à faire sans jouer sur les couleurs principalement avec la luminosité le contraste et également avec les courbes mais les courbes pas seulement la valeur générale mais également les canaux rouge vert et bleus ça c'est très important séparément et prenez bien le temps de le faire pareil pour détourer voilà je crois que c'est tout pour aujourd'hui amusez vous bien